Le pasteur Marcelo Tunassi est décédé ce matin, déçu d'un état critique. Le pasteur Marcelo, dans un état critique, le pasteur Marcelo risque de choper un AVC. Le pasteur Marcelo traverse les moments très difficiles. Le pasteur Marcelo a besoin des prières pour se remettre en vie, pour se remettre en forme. Le pasteur Marcelo ici, le pasteur Marcelo par là. Et moi, je viens de donner mon point de vue. Vous savez, je dois vous dire quelque chose. Les gens me détestent pour ce que je dis, pour mon frère en parler. Le diable, évitez de signer les pactes avec le diable. Le diable ne donne rien à personne pour rien. Pour avoir la gloire, vous deviez payer un prix. Le diable a un seul problème, le sang. Le sang, le sang, juste du sang. Le diable a besoin du sang et le diable ne se rassasit jamais du sang. Le diable va te promettre, te fait miroiter quelque chose. Il te dit, donne-moi le portable, tu lui donnes le portable. Demain, il te dit, donne-moi la chaise, tu donnes la chaise. Demain, il te dit, donne-moi la chèvre, tu donnes la chaise. Demain, il te dit, c'est ton fils que je veux. Tu vas lui donner ton fils. Après, demain, il te dira que je veux ta femme, je veux ta mère, je veux ton voisin, je veux les passants, je veux les inconnus. Il ne faut pas dealer avec le diable. C'est un monde très, je dis, c'est un mauvais monde. Ne regardez pas les feuilles de projecteur, ne regardez pas les gens marcher dans des grosses voitures. Vous ne savez pas ce que ces personnes-là subissent en longueur de journée. Vous ne savez pas ce que ces personnes traversent dans la nuit. Parce que c'est la nuit que chaque personne bagarre avec sa conscience. Blanche, tu n'as ce qui est décédé. Et aujourd'hui, le pasteur Marcelo, peut-être, il a subi un traumatisme, peut-être la déception, peut-être l'excès d'amour. Et aujourd'hui, il se sent seul, il se sent dépaysé, il se sent déséquilibré. Qu'est-ce que moi, je dois dire ? Moi, je n'ai pas pitié des satanistes. Quand tu verses le sang, tu dois payer le prix du sang que tu verses. Parce que la famille de Blanche et Thunassi n'a pas de la pierre à la place du cœur. Ses enfants ont mal, ses enfants ont subi un traumatisme. Ils sont devenus orphelins sans le vouloir. Si Blanche et Thunassi est couchée dans le stand, la tombe. On nous a dit au départ qu'elle partait faire la chirurgie des bras. Mais plus loin, on découvre qu'elle partait, il y avait la chirurgie du gésier. Il fallait faire la chirurgie du gésier et faire la chirurgie des bras. J'ai dit au jour que c'est un être humain qui doit satisfaire les désirs de la chair. Il n'y a aucune loi qui interdit à la femme d'un pasteur de satisfaire les désirs de la chair. Parce que nous sommes des humains et nous sommes faits de chair et non d'esprit. Si, alors que Blanche et Thunassi est couchée dans la tombe et que la main de Marcelo est là, vos prières n'iront nulle part. Ça ne va pas avancer Marcelo et Thunassi. J'essaie que la justice divine soit faite. Parce que la justice divine est une justice qui est très dangereuse. Maintenant, si le pasteur Marcelo et Thunassi reconnaissent qu'il y a sa main dans la mort de sa femme, reconnaît avoir trempé les mains quelque part, reconnaît avoir signé un pacte avec Satan, le pasteur Thunassi, dans un premier temps, doit accepter de se confesser, renoncer à cela, demander pardon sincèrement à Dieu et ensuite nous prier à l'endroit du pasteur Marcelo et Thunassi pourront monter. Mais tant qu'il ne demande pas pardon, tant qu'il ne se confessera pas, tant qu'il ne va pas reconnaître, je n'ai pas dit qu'il y a sa main, mais je dis que si à jamais, quelle que soit la façon dont nous allons prier, Dieu est un Dieu de justice. Il est là en colère, mais c'est un Dieu de justice. Et Dieu, on ne joue pas avec Dieu, on ne trompe pas Dieu. Moi, je n'ai pas pitié des satanistes, parce que vous n'avez pas encore été persécutés, vous n'avez pas encore subi des persécutions des satanistes, des buveurs de sang. Même si vous donnez les fûts de sang, parfois quelqu'un vous voit comme ça passer, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas besoin de lui. On vous poursuit avec l'argent. Non, viens prendre l'argent, viens prendre 300 millions. Tu es une grande femme, regarde comment tu es belle. On ne peut pas accepter que tu souffres comme ça, pourtant nous pouvons t'aider. Normalement, tu dois rouler avec les voitures de 400 millions, pourtant tu ne leur as pas demandé l'argent. Tu ne leur as pas dit que tu souffrais. Tu ne leur as pas dit que ta vie ne te plaisait pas. Parfois, ils ont des fardeaux sur leur tête qui pèsent. Ils cherchent à qui alléger leurs tâches. Donc, ce que je dis au pasteur Marcelo Tunassi, moi, c'est sans état d'âme. Ça fait mal de perdre un être humain. Ça ne fait pas mal de perdre un membre de la famille. S'il y a sa main là, que la justice divine soit faite. Et s'il y a sa main là, qu'il se confesse, qu'il renonce à cela, et qu'il dit, j'accepte de travailler pour Dieu, et que tous les fidèles qui sont venus parce qu'ils faisaient des rituels partent, et ils restent uniquement avec les fidèles de Dieu. C'est vrai que c'est difficile d'accepter. Il aura honte, mais il n'a pas le choix. Ça, c'est mon point de vue. Regarde bien cette vidéo. Regarde bien. Si je postais cette vidéo, c'est pour toutes nos soeurs, ici, qui se font frustrer à longueur de journée. Qui se font réellement frustrer à longueur de journée par des statuts Instagram des gens, par des Snapchat, par des TikTok. Donc, ils ne veulent pas s'être. On s'est dit, waouh, Dieu a béni cette fille. Waouh, cette fille a bien plus de chance que nous. Elle n'a pas plus de chance que toi. Elle n'est pas plus bénie que toi. Voilà ce que la plupart d'entre elles font. Voilà ce que la plupart d'entre elles font. Tu vas rester, tu vois que le Seigneur m'a oubliée. Moi, je ne me rends compte que les pieds, tu as le cœur. Tu as le cœur. Voilà ce que certaines font. Pour rencontrer les piques, les piques, les gros hommes, comment ils sont, les gros poissons. Voilà ce que certaines font. Pour la petite anecdote, on m'avait raconté une histoire là, d'une qui est partie quelque part pour pouvoir avoir le pouvoir et tout ça. Elle a lui a fait des choses, sauf que ces choses-là, on n'a pas dit qu'il y avait un réveil de la médaille. C'est comme ça qu'elle rend que rien ne va plus dans sa vie. C'est que ces gens ne vous diront pas, ils vont prendre ce que vous aimez le plus. Ils vont toujours prendre en toi quelque chose. Cette vie est donnée pour donner, recevoir pour donner. Comme on dit, un grand sacrifice pour avoir un grand sacrifice. Pour avoir un grand sacrifice. Rien n'est gratuit ici, d'ailleurs. Rien ne se donne gratuitement. Rien ne se donne gratuitement. Et à un moment donné, c'est le genre que celles-ci-là ont atteint un certain standard. C'est le genre que celles-ci-là ont atteint un certain niveau que, bref, elles ne peuvent plus reculer en fait. À un moment donné, elles veulent même sortir dans ça. À un moment donné, les conditions ne les arrangent plus. Mais elles ont déjà affiché un style de vie. Elles ont déjà affiché un standard qu'elles ne peuvent plus descendre en fait. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent à tourner encore et encore jusqu'au juin. Elles n'en peuvent plus. Et elles partent. Donc quand tu restes ici, ne te laisse pas frustrer par quelqu'un. Si elle a son temps quotidien qui est élevé comme ça, que tu n'as pas qui est battu, le convenait pas. Quand tu dors en paix la nuit là, il y a d'autres qui partent, ils mangent leurs excréments. Il y a d'autres qui partent, ils couchent avec des animaux. Vous n'en savez rien. Contente-toi du peu que le Seigneur t'a venu. Aujourd'hui, ça va. Ok. Ça ne va pas. Tu pousses, tu mets la carte. Tu pousses, tu mets la carte. Moins que tu sois vraiment dans un dégré que t'appariennes toujours. Est-ce qu'on a compris ? Je n'ose croire que oui. Alors, je ne cesserai de rappeler. Si ce que je fais te parle, si ce que je fais était tenue, abonne-toi, partage la vidéo et like. C'est la meilleure manière de me soutenir. Ça ne mange pas du pain. C'est juste un petit mouvement de quelques secondes. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais, mais, n'envions pas la vie des gens. On ne connaît pas ce qui se passe entre quatre et deux. On ne va jamais connaître. Juste un jour, ça fait bon. On peut faire si elle se retient là et on voit. Gilles, on voit. Famille, regardez vous-même la beauté d'une salle de fête. Regardez. Regardez. On vous dit qu'on vous donne la salle de fête ici. De 300 places ici. Regardez, décorée comme ça. Avec les couverts qu'on vous voyez là-bas au milieu. Regardez les jeux de lumière partout. On vous donne ça à 600 000 francs. 600 000. Ce n'est pas les choses qu'on parle, les choses de la rue. Regardez-vous comment la salle est belle. Avec des jeux de lumière partout. Regardez l'arsenal du DJ. Regardez. C'est partout, regardez. Avec le tapis rouge comme vous voyez là. Comme vous voyez là. Avec les chaises, les princesses et les princesses. Tout ça comme ça. À 600 000 francs. C'est uniquement la salle de fête au complexe Las Vegas. Si tu as mis ça ici, oui, ici à Yaoundé. Oui. Ce n'est pas la blague. Donc, venez rapidement les gars. Célébrer pour mariage ici là. On vous donne encore une chambre de noces et une voiture pour porter les mariés. Hé, complexe Las Vegas. Regardez vous-même. Avec les couverts, l'espace pour cuisiner et les gens sur. Sous-titrage ST' 501